coucou les curies créatives j'espère que vous allez bien que vous êtes d'humeur bricoleuse on se retrouve pour transformer cet emballage pour reconnu l'amazon en cartes je vais faire ça pour une copinette qui travaille en ce moment sur le thème vintage et violines j'ai été voir dans ce petit bloc là qu'on a eu chez action et il y a exactement ce qu'il me faut je pense en termes de couleurs jusqu'à ce que je les retrouve cela qui était pas mal alors j'ai trouvé pile poil ce que je veux là je vais des petits points je prendrai que la partie violine c'était cela que j'aimais beaucoup aussi j'hésite j'hésite je réfléchirai encore je vais pas les décrocher mais c'était surtout il y avait une planche voilà par terre en dégradé du violet au beige ça va aller vraiment bien du coup ces petites feuilles sont 10 par 15 c'est relativement standard pour les cartes donc je vais partir sur une carte 10 par 20 à la première fois que je recycle que je recycle un carton d'amazon et ce que j'avais fait la dernière fois c'est que j'avais coupé et puis un et plié et lorsque j'avais plié ça avait mâché le papier donc là j'ai l'idée de en fait garder le pli et de découper ma carte en fait là je pense là il ya des prix pour pouvoir augmenter l'épaisseur du carton selon ce que la personne a commandé je pense que je vais en jouer je vais les garder et je vais peut-être laisser cette partie brute et décorer que cette partie là alors c'est une base de cartes peut-être un peu épaisse c'est peut-être plus pour une petite couverture ni à bob j'adore ce carton brut là finalement il n'y aurait qu'une zone à cacher bon j'ai prévu de mettre là c'est pas repartir sur le rime et l'autre côté j'ai bien l'idée qui est ça je sais pas si je le cacherais à côté là je n'avais pas sorti les déco pour avoir la place pour m'installer pour couper je mange je vais faire mes petites découpes sortir d'autres déco et je reviens nous voilà donc j'ai profité de chercher les déco pour aussi faire des découpes mon petit personnage en kit j'ai vraiment galéré à faire des découpes dans ce carton j'ai franchement j'ai dû passer pour un sacré moment et voilà j'ai partie grise même là c'est pas très bien partie qui qui se sépare ça compte pas complètement bon c'est pas une franche réussite dommage que j'aime beaucoup ce carton à la couleur qu'il a j'avais plein d'idées pour l'utiliser je suis pas sûr d'avoir envie de faire à nouveau des découpes c'est vraiment pas une partie de plaisir dommage parce que l'idée c'est de se faire plaisir j'espère maintenant que je vais réussir à faire un joli assemblage c'est mal découpé après c'est des découpes des coupes plus ou moins bien voilà pour rester du coup dans le thème vintage et violine j'ai des coupes dans les petits pois côté violier on va mettre un peu de relief j'ai ressorti ça aussi j'avais embossé sur le même type pas c'est pas la même cartonnette voilà c'est une couleur assez proche mais c'était justement le fait que ce soit pas la même ce que je pourrais j'ai encore du mort je pourrais faire cela même mais je pense que ça donne un peu plus de relief j'ai sorti des petites dentelles quand j'ai sorti tout seul mais je suis pas resté que sur celle là et du coup le vieux pastel de chez action je pense que ça va bien aller pour uniformiser un peu tout je sais pas si je mets un petit ruban je trouve qu'il est bon j'ai trouvé moins chose à faire nous ils ont une jolie chose quand même allez on va commencer l'assemblage ça tranche après là ça revient ma petite poupette elle sera marron et violet un peu foncé c'est peut être mieux comme ça j'ai bien le bâton de colle c'est quasiment instantanément du coup je peux de suite découper ce qui dépasse sans risquer de décoller et passer à l'ancrage des bords de ma carte ça c'est les chalques elles sont pas trop mouillées ces incres je vais peut-être mettre un petit peu de d'incres sur le relief je suis trop contente d'avoir cédé la tentation d'acheter ce classeur d'embaussage c'était passé en rupture et franchement je l'adore voyez petit j'ai embossé une demi page mais c'est vraiment très 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 joli c'est c'est beau j'adore je sais plus si je peux vous mettre le lien au cas où il fasse un petit réassort c'est que j'ai pas sorti j'oublie de sortir mes petites fleurs va falloir j'allais les chercher là je vais déjà monter ma petite poupée pareil j'ai voulu garder le côté marron pour la peau peut-être plus coloré un peu en beige je vais peut-être coloré les cheveux c'est mignon c'est dans une petite poupette perles jupons en fait en doulement je voulais coller par dessus je ne savais peut-être trop une épaisseur supplémentaire un peu trop le double face est prêt donc ça je n'utilise pas je vais peut-être coloré maintenant prendre des fleutres aquarellables c'est très très bien il est bien plus foncé quand on repasse on voit bien ce carton on va insister je la trouve Mimi comme ça ah mais oui le double face j'en ai aussi besoin pour de la j'espère qu'il n'a pas trop filé pour être sûr je vais mettre un petit peu de colle au bout j'aurais pu mettre de la colle liquide plutôt que gel c'était peut-être plus pertinent je crois que je vais faire avec l'universel plutôt qu'avec la liquide donc c'est légèrement plastifié je vous dis sur le lit j'ai dit j'ai dit j'ai dit je réalise j'ai oublié peut-être en mettre qu'une de les lignes ça fait un truc différent je vais mettre quand même la dentelle en rappel je vais le faire avec ça parce que sinon il y a le double face j'ai essayé pour mon agenda et toutes les saletés qui se collent dans les trous et ça fait sale dans les trous de la dentelle là je le fais avec ma colle vinyle parce que ça me permet d'être plus précise la colle universelle aurait fonctionné aussi c'était pour éviter de faire des pâtés on est pas mal là on évite de faire la bêtise de tout faire bouger plutôt joli j'ai envie de mettre de la dentelle mais c'est vraiment tout beauty je touche plus on va faire une bêtise je touche plus je touche plus ce petit pot il va blanchir un peu le col peut-être je vais sortir les headings pour leur gel c'est un peu mieux c'est un peu plus Oh, c'est de l'opinion. La lumière arrive comme ça. Oui, il y a le visage aussi, il a kiffé de l'ombre normalement. Il n'est pas plus, pas plus, pas plus, juste un peu m'embête, cette fibre juste là, je ne sais pas si je vais retoucher ou pas, c'est impossible qu'il y ait une petite modif avant qu'elle ne parte chez la copinelle. Alors, j'espère que vous avez passé un agréable moment à bricoler avec moi. N'hésitez pas à mettre un petit guide, un petit commentaire et si ça vous a inspiré, à vous de jouer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501